Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous présenter le nouveau partenariat que je fais avec la boutique Panda Hall donc je vais vous faire une doule vidéo en réalité, une première qui sera un haul pour vous présenter à chaud les produits que j'ai reçu dans ma commande et les impressions que j'en ai et une deuxième vidéo qui sera plus une review pour vous présenter de façon plus générale la boutique ainsi que les tops et les flops que j'ai pu avoir avec cette expérience de commercial donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la vidéo haul et on se retrouve très bientôt pour la review Donc voilà le colis tel quel, alors je ne l'ai pas encore totalement ouvert, j'ai juste ouvert le paquet et l'intérieur avec les scotches, il ne faut pas me débattre 36 000 ans devant la caméra donc vous l'avez tel quel et je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans donc c'est avec des colis qui arrivent sous format DHL, donc par transporteur, ils ont tenu chez moi ce matin, j'étais toute contente et comme vous pouvez le constater, donc ils arrivent vraiment bien embacter, bien emballé, donc de ce côté-là vraiment aucun souci donc maintenant on va regarder qu'est-ce qu'on avait là-dedans alors je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui ai fait la commande, je sais ce que j'ai demandé, je sais à quoi m'attendre par contre je ne connais pas la qualité des produits pour ceux-là, parce que je change à chaque fois de produits donc voilà, pour que vous ayez une idée, tout ceci, ça revient à 27 euros de marchandises sur le prix de Panda Hall et à ceux-là s'ajoutent les 10 euros de frais de port, donc c'est un total de 37 euros en tout pour tout ça donc je vous laisse imaginer si j'avais fait ça sur mes boutiques françaises classiques le prix que ça m'aurait coûté, et je peux vous dire que c'est beaucoup plus cher quand je vois sur certaines boutiques de perles où je vois une petite enveloppe comme ça pour 60 euros je peux vous dire que ça fait plaisir d'avoir autant de matériel pour si peu cher maintenant c'est comme tout, il y a du bon, il y a du mauvais, et on va regarder ensemble ce qui va aller je vais commencer par la petite qui voulait fuir, donc ceci c'est un carousel de perles alors j'essaie de retrouver les prix en même temps, parce que sur la facture, elles ne sont pas indiquées tac donc voilà, ce sont des perles d'espacement donc ces perles d'espacement, je vais les ouvrir tout de suite, ça sera fait elles sont sous forme de carousel je pense que je vais faire un petit closet après, pour chaque vidéo donc les perles d'espacement, je vais voir tout de suite la qualité bon, bah voilà, c'est ce qui m'intéresse alors c'est pas du métal, c'est de l'acrylique donc ça je suis un peu moyennement fan, parce que ça va être des perles qui vont avoir souvent tendance à s'écailler et le tout, moi je m'en sers juste pour espacer les bijoux, donc je m'en fiche un peu de la qualité c'est juste que c'est... là on sent que c'est du plastique, ça ne sera pas de la qualité ultra élevée mais comme je vous dis, de loin ça fait totalement illusion ça permet en plus d'avoir des bijoux légers, donc finalement c'est pas plus mal donc il y a de quoi faire, donc quand on regarde ce petit produit il nous indique qu'il y en a, c'est une boîte, c'est chèque donc ça fait un poids de 142 g et ça coûte 2,34 euros donc moi je coche en même temps pour voir tout ce que je vous ai montré donc ensuite, on va continuer dans les carousels donc là c'est un petit carousel avec des petites fleurs pour espacer plus lourd, pour faire des bijoux alors là je suis contente au toucher donc c'est vraiment plus métal, donc plus léger que ce que j'ai qui font parfaitement l'illusion il y en a plusieurs modèles, pareil je vous ferai un petit close up pour chacune et donc il y a quand même de quoi faire donc ce petit modèle de petites fleurs d'espacement c'est un fleur mixte style tibétain, entretoise, alliage de perles, argent antique qui coûtait 2,30 euros donc ensuite on a de la chêne donc là c'est 10 mètres de chêne donc bien protégé, une qualité suffisante des maillons pas trop large donc celle-ci me plaît plutôt bien style argenté, donc rien à dire de ce côté-là bien emballé, je ferai le déballage plus tard là on passe, alors la chêne donc les 10 mètres de chêne m'ont coûté 3,72 euros ici on a un petit coton ciré donc très fin j'aime beaucoup la qualité il n'est pas de bouée de mes filochés on voit bien qu'il tient pareil, 10 mètres les 10 mètres ont 0,7 mm de largeur et ça c'est écouté 38 centimes les 10 mètres ensuite moi j'ai complètement craqué alors c'est mes petits papillons en bois donc la difficulté sur ce genre de boutique c'est de se rendre compte de la taille donc c'est des trous de 1 mm qui mesuraient un tout 17 par 24,5 x 2 mm donc c'est mes petits papillons en bois donc il y a plusieurs coloris je les trouve adorables donc vraiment très chouette je suis très contente donc ça s'est arrivé à deux petits boutons moi je vais plutôt les détourner pour faire des bijoux vous commencez à me connaître et normalement ça c'est un très joli mix il y en a 100 pièces et ça ça coûtait 2,42 euros les 100 donc j'ai également commandé du papier pour faire du cleaning donc ça c'était une nouvelle lubie que j'avais commencé à faire là j'ai craqué sur les teintes un peu fluo il y avait quelques teintes pastel donc j'ai vraiment quelques idées pour les détourner et en faire des bijoux on va en reparler très prochainement j'espère réussir à mener mes idées et vous montrer des tutoriels pour créer les bijoux que j'ai en tête au pire on en fera simplement des cartes qui est celle de présentation donc voilà donc il y a comme vous pouvez le voir plusieurs couleurs indiquées et donc ce petit lot de papier c'était 150 bandes de papier 69 centimes le tout ensuite j'ai recommandé des tatouages éphémères que j'ai craqué sur ces modèles fleuris alors là le petit bémol de la livraison vous voyez qu'ils sont arrivés pliés donc pour des tatouages je trouve ça un peu dommage t'emmener qu'il faut bien se faire de l'air plat pour une adhérence optimale donc les tatouages j'avais déjà pu en tester lors de mon tout premier partenariat si vous vous souvenez bien donc là pareil je l'ai détourné je n'ai pas l'installer sur ma peau il n'y a aucun intérêt pour vous donc je l'ai détourné pour en faire des bijoux et là on va passer au gros du bijou donc j'ai commandé des coquillages pour faire des bracelets d'été vous voyez bien que ma lubie c'est tout ce qui est en trésor de plage donc là bon effectivement ce ne sera pas d'être des coquillages que j'aurais trouvé mais je voulais tester un peu tous les coquillages que de toute façon je ne l'aurais pas trouvé en France donc ces coquillages c'était il y avait 20 dedans et ça coûte 17 centimes les 20 ensuite j'ai un peu craqué sur les breloques de Steel Charm vous voyez un peu stic celtique et celles-ci elles étaient à 1,6€ et il y en a 20 pièces dans le sapin sachet j'ai également craqué sur des tout petits strass alors je ne les imaginais pas si petits que ça pour être tout à fait honnête du coup je me demande bien comment j'ai pu en le styliser je pense que je vais les coller sur des 16 temps ça sera beaucoup plus joli donc ces petits strass ont coûté enfin ont coûté à Pondahol parce que là encore une fois c'est un partenariat donc 25 centimes les 200 donc j'ai mis une essai un peu plus gros c'est vrai qu'elle se prit là en même temps ensuite j'ai commandé donc en termes d'attrait pur et dur des petites tiges pour faire mes bijoux mes breloques mes pendants on verra tout ça par tutoriel je sais qu'on en avoir besoin d'énormément mon stock à moi était plutôt à plat donc j'ai pris les 3 couleurs donc chaque breloque alors c'est 78 centimes en moyenne il n'y a que le bronze qui était un peu moins cher qui était à 67 centimes et en fait là c'est en quoi que ça se vend donc c'est 50 grammes par colis donc il y a vraiment de quoi faire ils ont l'air vraiment solides donc je suis plutôt contente de leur qualité ils ont des donc moi j'ai pris la tête plate parce que comme je vous avais conseillé sur la vidéo pour mes débutants c'est ce qui permet d'avoir le plus de possibilités d'utilisation après j'ai commandé alors ça j'ai attendu avec impatience c'est des petites breloques étoiles j'imagine très bien des petites couques d'oreilles à faire avec ça je vais tout de suite tester la qualité ah c'est top c'est du métal elles sont vraiment très mignonnes ces petites breloques c'est un vrai gros coup de coeur donc chez Panda Hall vraiment les breloques à chaque fois c'est un bonheur parce que c'est vraiment du métal on va en revenir après j'ai un exemple flagrant à vous montrer à côté mais elles sont top de chez top vraiment une très jolie qualité donc là les petites étoiles donc il y a 100 étoiles dans le sachet ça coûtait 1,75€ autant vous dire qu'en France on ne trouve jamais ces prix donc oui ça c'est vraiment mes coups de coeur sur les boutiques Panda Hall ces petites breloques c'est un bonheur alors ensuite j'ai commandé ouh alors je vais vous montrer ça qui a de fait rire donc ça ce sont des perles à écraser je n'en ai jamais vu des aussi grosses alors ça va faire grosser sur les bijoux je vois pas comment je vais utiliser ça enfin si j'ai peut-être des idées du coup alors je m'attendais pas du tout à ça ou à l'origine ce que j'avais commandé c'est la chose qui me faisait plus envie c'était un un petit ensemble de perles à écraser dans des petits carousels de ce type là avec les perles à écraser donc classiques on connait les toutes petites sauf que c'était un boucure de stock du coup Panda Hall m'a proposé ceci pour remplacer j'ai pas fait gaffe à la tête j'ai dit bon oui tant pis des perles à écraser ce sont des perles à écraser mais non celles-ci sont énormes donc je vais voir comment je vais m'en servir de ces bêtes là donc l'avantage je vous dirais c'est que cet état enfin toutes les couleurs au moins je ne suis pas limitée pour ça mais là c'est je suis un peu déçue bref passons à la suite donc là on avait des petites perles rondes donc ces perles rondes ce sont des perles multicolores ce sont des perles en vert normalement je vais vérifier ça tout de suite qui mesure 4 mm et donc oui on a bien des perles en vert donc ça c'est agréable c'est pas de l'acrylique ce qui me faisait toujours peur avec les boutiques chinoises donc on est très comporte de ceci ça coûtait 69 centimes il y en a 300 donc nos teintes assortées moi j'ai envie d'avoir plusieurs teintes j'ai commandé dans le même style des toupies les toupies c'est des teintes qui coûtent tellement cher quand on les prend en France surtout quand on les prend donc normalement moi j'ai choisi qu'elles ne soient pas en acrylique qui m'est bien des toupies cristal je vais vérifier ça tout de suite par rapport à la qualité de mes propres peines ça va alors c'est pas des Swarovski qu'on soit d'accord les Swarovski sont beaucoup moins grossières et beaucoup plus c'est du vert quoi ça se sent malgré tout elles font vraiment très très bien l'illusion j'en suis vraiment satisfaite et pour le prix de 1,47€ les 100 poupies donc pareil moi j'ai pris un assortiment vous pouvez choisir les couleurs qui vous intéressent moi j'aime bien avoir plein de couleurs je suis vraiment ravie de ces petites perles c'est une bonne surprise on continue alors ça je suis retombée dans ma Luby Sting Punk donc j'ai acheté des cabochons donc il y en a de plusieurs types alors c'est pas du vert c'est plutôt du plastique après ce genre de choses ça fait plutôt bien l'illusion on les regarde pas très près donc je suis plutôt contente je sais que alors voilà quand je le achète donc là l'enfant de cabochon il y a 10 pièces c'était 89 centimes donc vous vous êtes bien qu'à ce prix là on peut pas se permettre d'avoir 10 vrais verts malgré tout c'est vraiment une bonne imitation c'est très joli du coup c'est beaucoup plus léger c'est pas négligeable et au moins ça se casse pas donc il y a plusieurs modèles donc ça j'ai quelques idées de bijoux simpac à faire avec on en discuterait à mon avis donc là ce sont des pendentifs alliages de style tibétain un peu triant alors moi j'ai craqué dessus parce que ça me fait penser un peu aux bijoux astèques donc j'adore ça et donc j'ai déjà quelques idées de bijoux à faire avec bon c'est toujours moi je suis vraiment surprise par le truc ah oui il y a quelques strade c'est pas très bien ouh je vois il y a des bijoux déjà donc ces petits connecteurs je les trouve vraiment mignons j'ai craqué dessus donc là il y en a 20 par colis et c'est 1,05€ les 20 très contente je vois déjà ce petit bout d'oreille à mes oreilles j'ai hâte de faire ça et on passe aux deux derniers éléments donc ça ce sont des terres en bois et donc si vous me connaissez vous allez vous douter que ça associé aux petits éléments en tant en tatouage ça va vraiment donner des pertes magnifiques donc j'ai craqué sur ces petits palais je trouve qu'ils sont vraiment mignons ça pour faire vraiment des choix sympas en bracelet en collier voire en but d'oreille je ne sais pas encore mais j'ai vraiment craqué dessus j'ai tout de suite vu l'association possible et donc ça ce sera 63 centimes les 10 petits palais en bois de perles et enfin j'avais envie de tester les masking tapes parce que vous savez j'aime pas vous n'avez peut-être pas sur le blog j'en parle pas beaucoup mais je suis assez accro aux masking tapes j'en fous partout dans ma déco et donc le masking tape et puis ici je voulais tester la qualité parce que c'est vrai qu'ils sont quand même à des prix imbattables alors je recherche le prix également pour ne pas vous dire de bêtises c'est la première chose que j'ai mis dans mon panier il est là 63 centimes la bobine de 10 mètres alors les prix classiques des boutiques c'est entre 2,90€ pour les plus petits et 3,90€ généralement en tout cas c'est ce prix là que je les paye alors est-ce que ce sont du vrai washi tape c'est du coup alors il se retire pas aussi alors j'ai pas d'habitude ma manipule aussi voilà donc un petit noir et blanc il a une bonne qualité je suis plutôt satisfaite donc on va faire un petit close up sur tous les événements et puis après je reviendrai à vous pour vous parler de Panda Hall du partenariat qui me précise voilà merci